Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui chez Bera, nous allons parler de l'équinacée purpurea, une plante médicinale, et bien sûr de ses bienfaits pour notre santé. N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci! Avant de commencer l'utilisation d'équinacées pour booster votre système immunitaire, s'il vous plaît, faites référence à une professionnelle de santé parce qu'il peut y avoir aussi des contre-indications de l'utilisation à long terme de cette plante médicinale. Les Amérindiens utilisaient l'équinacée depuis très longtemps contre les infections des voies respiratoires et contre les morsures des serpents. Donc l'équinacée c'est une plante médicinale qui a été utilisée autour de l'année 1800 et quand les colons européens sont arrivés, bien eux autres ils ont décidé aussi d'adapter cette plante-là, de l'adopter puis commencer à connaître son utilisation médicinale. Il y a plusieurs sortes d'équinacées et on les retrouve souvent dans les jardins des gens qu'on plante ornamentale, mais ils sont très très connus aussi en herboristerie pour les vertus médicinales. On pourrait nommer ici les trois sortes, donc l'équinacée angustifolia, l'équinacée purpurea et l'équinacée palida. Tout dépendamment de chaque espèce, on peut utiliser les racines, les parties aériennes ou carrément la plante entière pour réaliser des tisanes ou des infusions. La couleur des fleurs de l'équinacée peut être un rose pauvre, rose ou des pétales blancs avec le centre orange luisant. L'équinacée est une plante médicinale qui a une multitude de bienfaits pour la santé. Je pourrais vous parler du fait qu'elle aide contre les infections urinaires, les infections respiratoires, les plaies difficiles à cicatriser et bien sûr aussi les rhumes. C'est aussi prouvé que l'utilisation de l'équinacée peut diminuer d'une journée à une journée et demie les symptômes des rhumes. Parmi d'autres bienfaits de l'équinacée, les recherches prouvent que l'équinacée diminue le risque de cancer. L'utilisation de l'équinacée comme traitement complémentaire du cancer est souvent recommandée et bien sûr qu'on en parle de la thérapie conventionnelle. L'équinacée stimule le système immunitaire. Elle réduit le risque d'attraper un rhume d'environ 50-60%. L'équinacée purpurea a été utilisée par les Amérindiens pour soulager plusieurs douleurs comme par exemple les maux de tête, le mal des ventres, les douleurs associées à une herpès, à une rougeole, parfois aussi des maux d'estomac ou de la gorge et même l'amygdalite. La meilleure façon d'utiliser l'équinacée, c'est de l'utiliser en tisane. C'est un goût délicat que j'adore beaucoup. L'équinacée peut aider aussi les gens qui souffrent de la constipation. Elle est une laxative très doux pour l'organisme. Donc, pas de soucis, vous pouvez aller régulièrement aux toilettes si vous utilisez des tisanes d'équinacée. Limitez quand même la consommation de l'équinacée. Dépasser jamais deux tasses par jour. L'équinacée a aussi des bienfaits anti-inflammatoires. Donc, c'est très indiqué pour consommer de façon régulière des tisanes d'équinacée. Elle possède aussi d'incroyables vertus pour la peau. Elle a été utilisée par les tribus amérindiennes contre l'eczéma, l'inflammation de la peau, les infections cutanées, les piqûres d'insectes, les psoriasis et comme cicatrisant. L'équinacée est connue aussi pour ses effets pour soigner les gens qui ont troubles, qui présentent des troubles de la circulation sanguine, qui ont des maladies des gencives, du syphilis, l'infection des voies urinaires ou même des infections vaginales. Maintenant, c'est le moment de faire sécher l'équinacée. Je vais la faire sécher environ 10 heures à 120-25 degrés Fahrenheit. Et ensuite, de ça, bien sûr, je vais la vérifier autour de 3-4 heures pour m'assurer qu'elle est bien sèche puis si j'ai besoin de continuer plus le processus de séchage. Vous pouvez la sécher naturellement aussi. Une fois que l'équinacée est séchée, je la mets dans des pots en vitre, je la mets dans une armoire où il n'est pas directement au soleil et on va avoir des bonnes tisanes à préparer durant l'hiver. Et vous, comment vous utilisez l'équinacée? Est-ce que vous utilisez la racine, les fleurs ou bien les feuillus? Dites-nous en commentaire ici plus bas, s'il vous plaît, c'est quoi votre façon préférée de consommer l'équinacée? Et à la toute fin de vidéo, je vais vous mettre en garde sur l'utilisation excessive de cette plante médicinale-là. L'utilisation en excès de l'équinacée peut parfois provoquer des nausées, des vertiges, surtout pour ceux qui ont des allergies. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Santé et on se retrouve dans la prochaine! N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci!